Vous êtes l'épouse de Francis Collomb qui a été enlevé le 19 décembre 2012. C'était au Nigeria, un enlèvement revendiqué par Ansarou, un groupe islamiste. Vous écrivez, on le voit, à l'ensemble des médias. Vous dites votre colère, votre tristesse. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à écrire cette lettre ? Ça, bonsoir. Là, aujourd'hui, ça va faire un an que je n'ai pas vu mon mari. Mon mari m'a quitté le mois d'octobre. Il est parti deux mois sur Paris avant de partir au Nigeria. C'est ma colère. Et puis, pour dire qu'avec le ministre Laurent Fabius, moi, j'en ai marre d'entendre quand je vois son sourire à la télévision, ou bien partout, là, je vois son sourire. Ah oui, ils sont où vie, les otages ? Ils sont en bonne santé, les otages ? Ils font quoi pour les otages ? Vous avez le sentiment d'être abandonnés ? Ah, ils sont en bonne santé. Ah oui, moi, je vais vous dire un truc, monsieur. Depuis ma première vidéo que j'ai vue par monsieur Le Bret à La Réunion, il m'a fait voir la vidéo. Il m'a dit, madame Collomb, on va aller voir pour la famille de Poignet et en même temps, on va voir aussi pour Francis Collomb. Il n'a rien... Bon, d'accord, je suis d'accord. Qu'on se fait pour la famille de Poignet, parce que quand même, il y avait les enfants. Mais pour Francis, il m'avait dit qu'il allait parler pour Francis Collomb. Il est où, Francis Collomb ? Jusqu'à présent, il s'est fait la troisième vidéo. La troisième vidéo, on a fait traduire le texte qu'il y avait derrière, par derrière, en arabe. Marie Collomb, quelle est la fréquence de vos relations, de vos échanges avec le Quai d'Orsay ? Quand est-ce que vous avez eu des nouvelles que vous avez considérées comme suffisantes pour la dernière fois ? Écoutez, à chaque fois, j'ai une nouvelle d'eux. Il faut rester dans la discussion, il ne faut pas en parler. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'était dimanche. Samedi soir, M. Lebrecht m'a appelé. Samedi soir, il m'a appelé. Voilà. J'ai eu M. Lebrecht. Que vous a-t-il dit ? C'est tout. Bon, écoutez, rien. Rien, beau temps. C'est tout. De mon mari, rien. J'attends toujours. On me fait passer la sabonnette à chaque fois. On me fait passer, on me fait taire. On me fait me faire changer les idées. Mais on ne me change pas comme ça les idées. Parce que c'est la vie de mon mari. Vous savez, mon mari parle comme ça. Mon mari ne sait pas lire sans ses lunettes. J'ai toujours connu mon mari de ses lunettes. Il n'a pas ses lunettes. Il ne voit pas clair. La vidéo, ils avaient vu avant que ça passe à la télé, avant que ça passe sur Internet. Ils avaient vu cette vidéo-là. Parce que le mercredi, ils m'ont téléphoné le mercredi quand j'avais fait un pique-nique partage. Le mercredi, on m'a apprécié danser pour me dire que mon mari est en pleine santé. Mon mari, attendez. Mon mari, il est en pleine santé. Il est bien nourri et bien logé. Quand je vois mon mari bien logé, bien nourri comme ça, bien excusez-moi. Et à chaque fois, ils n'arrêtent pas. Soyez dans la discrétion. Discrétion de quoi ? Je n'ai rien à cacher, moi. Moi, ce que je demande, c'est la libération. Mon mari est des otages. Et votre massage est passé ce soir sur BFM TV. Anne-Marie Collomb, merci.